Et oui, on reçoit l'inévitable François Coutagne, élu au conseil municipal de Valorcine. Alors, tu as plein de casquettes dans le village, tu fais plein de choses. Mais aujourd'hui, tu es au micro pour venir. D'ailleurs, merci d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Tu es aujourd'hui pour nous parler de l'UTMB, ce que font les bénévoles à Valorcine. Déjà, pour commencer, François, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est cet événement, l'UTMB ? Et quand il se tiendra et quand on pourra le voir passer à Valorcine ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis là en tant que membre du comité des fêtes. Et en marge de cette course qui a maintenant un peu plus de 20 ans, l'UTMB, qui veut dire Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est une course de trail qui, au début, était organisée, on va dire, de manière beaucoup plus soft. Il n'y avait qu'une seule course qui consiste à faire, et c'est la course maîtresse, qui consiste à faire le tour du massif du Mont-Blanc, 170 kilomètres et plus de 10 000 mètres de dénivelé entre la France, l'Italie et la Suisse. Donc, à l'origine, il n'y avait que cette seule course. Il y avait moins de 100 participants. Et puis, au fur et à mesure, ça a grossi, grossi, peut-être trop grossi, mais ça, c'est un sentiment personnel. Et pour atteindre jusqu'à maintenant, un, deux, trois, quatre, cinq courses qui se déroulent dans toute la vallée et dans l'environnement. Il y en a une qui est partie hier, qui s'appelle la Petite Trotte à Léon, 300 kilomètres et 30 000 mètres de dénivelé, en autonomie, en équipe. Et je voudrais apporter ma sympathie, parce que j'ai appris que ce matin, il y avait un coureur de nationalité brésilienne qui est décédé pendant la course. Je n'ai pas de détails, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'apporte mon soutien à la famille et à l'organisation. Hier, c'est aussi tenu une petite course qui fait Martini-Champé-Chamony, plus spécialement réservée aux locaux, aux bénévoles. Et puis après, tout au long de la semaine, des courses qui seront pour les petits-enfants, au Clos du Savoie, pour les adolescents. En commençant après par monter en gamme, si je puis dire, par la TDS sur les traces des Ducs de Savoie. Champé-Chamony-Courmailleur, en passant par le Beaufortin, suivie par ce qu'on appelle la CCC, Courmailleur-Champé-Chamony, dont le départ est vendredi matin. Et pour se clôturer par le point d'or, qui est l'UTMB, donc l'Ultra Trail, départ le samedi, fin d'après-midi. Oui, les premiers mettent 20 heures pour arriver à Chamonix. Et les moins, les plus courageux, ceux qui se sont bien entraînés, et je les admire aussi, en 44 heures à Chamonix. Et cette course, donc, passe à Valorsine, puisqu'il y a un grand centre de ravitaillement. Et du coup, c'est la seule course qui passe à Valorsine, l'UTMB ? Il y a la CCC et l'UTMB qui passent à Chamonix. Il y avait auparavant, ah oui, j'ai oublié, il y avait aussi une course, l'OCC, c'est pour ça que je l'ai omis, Orsière-Chamé-Chamonix, qui, cette année, on a décidé qu'elle ne passerait pas par Valorsine, mais directement Col de Balme-Argentière. Donc, il y a deux courses qui passent à Valorsine. Les premiers coureurs vont arriver le vendredi vers 18h. Barrière horaire, vendredi, samedi matin, vers 6h du matin, je crois, après un petit peu de répit. Et puis, les premiers coureurs de l'UTMB arrivent vers 14h, jusqu'à dimanche midi. Et on l'a dit, c'est une course qui a énormément évolué. C'est des courses qui ont énormément évolué ces dernières années, de plus en plus de monde. Concrètement, comment il se transforme, le village de Valorsine, sans forcément parler de la vallée de Chamonix, qui, on le sait, est en effervescence totale, avec des problèmes pour se garer, etc., durant cette course. Mais comment est Valorsine durant cette course ? Je dirais que quand les courses n'ont pas lieu, on n'est pas un village d'étape comme pour le Tour de France. La vie de Valorsine est assez calme, comme elle l'est tout durant l'été. Mais dès qu'il y a le passage des coureurs, ça devient l'effervescence. Et comme tu dis, on a aussi des problèmes de stationnement et des problèmes de flux à gérer, qui ne sont pas toujours simples et qui ne contentent pas tout le monde. Et la particularité de cette course aussi, c'est que les coureurs sont suivis par une équipe, c'est ça, non ? C'est ce que parlait Valérie avant, qu'il y a des accompagnateurs qui suivent ces coureurs ? Disons qu'il y a toujours, tout dépend en fait de dans quelle catégorie tu cours. Quand c'est les coureurs de haut niveau, eux, ils sont sponsorisés par une marque. Donc là, effectivement, il y a tout un staff qui les suit, qui sont là au ravitaillement et avant à la préparation. Et puis après, les coureurs, ils viennent souvent en famille. Et puis là, c'est les familles qui font le soutien, le ravitaillement. Et puis, il existe quand même une organisation via des tours opérateurs qui organisent, surtout pour les personnes, moi, ce que j'en ai vécu, qui viennent d'Extrême-Orient, des tours opérateurs qui organisent des séjours spécifiques UTMB, enfin pour les courses, et là, c'est le tour opérateur qui organise le soutien des coureurs et tout ce qui est apport au niveau des ravitaillements. Et du coup, concrètement, le comité des fêtes, du coup, cette association de Valorsine, met quoi en place pour l'UTMB, le passage dans le village ? Alors d'abord, le comité des fêtes, c'est le regroupement de toutes les associations de Valorsine. Oui, il y en a une dizaine. Et le but, c'est qu'il y a la partie officielle de la course, où il y a une tente qui est spécifiquement réservée aux coureurs et à un ou deux accompagnateurs. Mais il y a tout autour quand même une animation. Les gens viennent en famille et tout. Donc le comité des fêtes organise en marge de cette tente spécifique une animation et surtout un point de restauration pour ses accompagnants. Donc en fait, le comité des fêtes est là pour, à tour de rôle, assurer une permanence ou une restauration, je dirais rapide, du style boisson, soupe pendant la nuit, frites, saucisses, café, thé et viennoiserie. Et il faut savoir que le bénéfice de cette participation est divisé à part égale entre toutes les associations qui y participent. Parce qu'il y en a une dizaine qui sont adhérentes au comité des fêtes, mais il faut savoir que toutes ne participent pas à l'UTMB. Et c'est ça qui motive justement les bénévoles de Valorsine à faire vivre ce lieu à l'UTMB ou c'est plus la passion pour cet événement, la passion du sport ? Alors je dirais qu'il y a quelques années, c'était vraiment la passion du sport. Je suis un peu vindicatif en disant que l'évolution de l'UTMB est devenue un business et ça plaît moyennement ici. Donc malheureusement, petit à petit, il y a des personnes qui se sont détachées de ce bénévolat. On espère pouvoir retrouver l'esprit initial. Si je peux passer un petit message, s'il y avait une meilleure coopération entre les organisateurs de l'UTMB et le comité des fêtes, ça serait peut-être plus sympa. C'est souvent ça le problème entre les grosses organisations qui continuent à prendre du poids et les petites associations de bénévoles qui font vivre aussi tout autant cet événement. François, tu restes avec nous. Couteau suisse de Valorsine. J'aime bien te donner des petits surnoms, François. On parlait juste avant de ton rôle en tant que bénévole pour le comité des fêtes à l'UTMB. On va parler d'un autre de tes rôles. Tu pousses, tu portes aussi ce projet depuis longtemps avec la Nuit des ours, notamment c'est les concerts à l'église et il y en aura un fin septembre. Est-ce que tu peux un peu me parler de ce projet et pourquoi faire des concerts dans une église ? Alors, initialement, et c'est même dans la charte de la Nuit des ours, c'est toujours prévu de faire un festival au mois d'août, mais il est quand même initialement envisagé de faire des spectacles ou d'organiser des manifestations tout au long de l'année. Pas forcément pendant les périodes touristiques, parce qu'on veut que ça touche à la fois les Valorsains et tous ceux du haut de la vallée de Chamonix, également la vallée de Trien. Donc, avec Bruno Boussagol, on a imaginé une idée de faire un festival qu'on a appelé Les Quatre Saisons. Ça fait un peu référence à ce que disait Bruno dans un de ses précédents interviews. Alors, pourquoi Les Quatre Saisons ? Non, parce qu'on a eu l'idée de faire des spectacles à quatre rendez-vous annuels au moment des changements de saison, c'est-à-dire au moment des équinoxes et au moment des solstices. Et qui dit équinoxe, c'est fin mars, oui, fin septembre. Qui dit solstice, c'est fin décembre, fin juin. L'église étant maintenant rénovée, va très bientôt réouvrir à sa mission initiale, qui est le culte. Il ne faut quand même pas l'oublier. On a pensé quand même organiser un premier rendez-vous fin septembre. Ce sera le 23 septembre, en accueillant un concert de piano par un éminent concertiste. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce concert ? Qui on va recevoir à l'église de Valorsine ? Et est-ce qu'il y a déjà des modalités ? Quel sera le prix, etc. ? Alors, le pianiste que l'on va recevoir s'appelle Stéphane Cassart. C'est un pianiste d'origine maltaise qui vit à Lyon, qui travaille au Conservatoire de Lyon, qui donne des cours de piano, mais qui a une renommée mondiale, qui a donné des concerts aussi bien dans des petites structures. J'en prends pour exemple, et c'est là où je l'ai connu, à l'opéra au village à Pourrières, dans le sud de la France, mais il a quand même fait des concerts à Lyon, à Paris, voire à New York, voire en Extrême-Orient. Stéphane Cassart va nous jouer des œuvres de Litz et de Chopin. Litz, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Litz est passé à Chamonix au siècle dernier, donc il y a quelques souvenirs de ce passage-là avec Georges Sand. Et Chopin, bon, c'est un romantique très, très apprécié. Et il faut savoir qu'en même temps que ce concert, est organisé une manifestation par la communauté de communes à l'initiative du Grand Genève et de Lyon, et d'un cycle qui va s'appeler La Nuit est Belle. En deux mots, La Nuit est Belle, ça sera une manifestation où on veut sensibiliser les personnes, les habitants, sur la pollution nocturne. Donc durant cette nuit, on va s'engager, on va faire en sorte, en respectant toutes les règles de sécurité minimum, de limiter, voire de procéder à l'extinction de l'éclairage public. Donc, le concert que nous allons organiser s'associe à cette manifestation. Il se trouve que Chopin a composé des nocturnes, donc il y aura sûrement au programme des nocturnes. Et autre scoop que je peux vous dire, on va organiser ce concert aux chandelles. Ça va être magnifique. Et d'ailleurs, on va recevoir aussi sur la Radio des Ours et Globus Radio les initiateurs de ce projet La Nuit est Belle, qui est un projet qui a lieu dans plein de communes, comme tu le disais, dans tout le Grand Genève, comme on appelle ça. Et François, c'est quoi la réaction des artistes que vous contactez pour jouer dans une église ? Est-ce que ça les attire ? Parce qu'on sait qu'il y a une acoustique aussi exceptionnelle dans cette nouvelle église rénovée. Oui, oui. Disons qu'à chaque fois que j'en ai parlé, que Bruno Boussingol en a parlé, que d'autres en parlent, tout le monde est subjugué par l'acoustique de cette église. On a eu, par exemple, en début du mois d'août, au cours du festival Cordissime, Bertrand Causse, qui a d'ailleurs participé à La Nuit des Ours, qui est un siffleur et chef d'orchestre renommé, qui nous a dit, ouais, fantastique cette acoustique, j'aimerais bien revenir y faire des concerts. Du coup, le 23 septembre, une date à noter pour le concert à l'église de Valorcine, tu avais encore quelque chose à dire ? Oui, j'ai encore un tout petit point à rajouter, c'est qu'on va organiser, enfin, c'est mon souhait, Katia n'est pas encore forcément au courant, Katia étant la directrice de l'église de Valorcine, mais j'ai l'accord de Stéphane Cassart, c'est d'organiser pour les élèves de l'école, une petite masterclass, le vendredi après-midi avant le concert. Bon, ça s'annonce être un super projet, merci François Coutagne d'être venu au micro de la Radio des Ours. Merci à vous. Pour en savoir plus sur l'église de Valorcine, sur la rénovation de cette église. Oui, le mot d'affin, je remercie donc la Radio des Ours de me donner l'occasion de m'exprimer, et je peux déjà vous annoncer que la billetterie est en ligne sur Elo Asso pour ce concert.